Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais aux Etats-Unis, je débutais totalement en photo et la vidéo commençait à m'intriguer. J'avais donc commandé mon tout premier stabilisateur. J'étais tout excité et tellement impatient de le recevoir. Des jours comme ça, depuis, il y en a eu plein. Mon premier trépied, mon premier drone, mon premier boîtier Sony, le jour où j'ai vu la lumière, en quelque sorte. Mon premier gimbal, mon premier rig épaule, mon premier slider, directement motorisé. Mon premier follow focus, ma première grue. Ma première grue motorisée et mon premier rig, pour voiture. Bref, petit à petit, année après année, j'ai dû investir dans de nouvelles étagères pour ranger tout ça. Mais le problème n'est pas là. Un Ikea, il y en a un pas loin de chez moi. Le problème, c'est que plus j'investissais dans du matériel, moins je prenais du plaisir à l'utiliser. Alors si, au début, sous l'effet du boost de dopamine que ça me procurait à chaque nouvelle découverte de setup. C'est clair, c'est excitant à chaque fois. Mais dans la durée, je dois le reconnaître, je n'étais pas satisfait, pas heureux dans ma démarche. Je sentais au fond de moi que j'avais un besoin vital de minimalisme. En y réfléchissant, c'est avec très peu de matériel que je m'épanouis le plus. On dit bien que le meilleur matériel, c'est celui qu'on aime mettre dans son sac, et qui ne devient pas une contrainte dès qu'on souhaite l'utiliser. Trop d'accessoires, trop de rigs, trop de putains de vis et plateaux rapides qui ne sont jamais vraiment compatibles. Et au final, est-ce que c'est toujours nécessaire ? Je suis fondamentalement convaincu que non. Bref, je crois bien que je fais un burn-out de matos depuis quelques temps déjà. Alors j'ai décidé d'agir en trois étapes. La première étape, je l'ai entreprise il y a déjà trois ans, en 2019, lorsque j'ai acheté un fourgon dans le but de l'aménager. Bourdon allait devenir mon nouveau bureau et la nature mon terrain de jeu. L'espace de rangement étant forcément réduit, j'allais être obligé de réduire la quantité de matériel que je trimballe habituellement. Ce premier projet allait forcément aussi remettre en question autre chose, quelque chose qui représentait pour moi un réel aboutissement. Étape 2, quitter mon bureau. Rendre les clés de 70 mètres carrés dédiées à ma passion. Mon espace de tournage YouTube, mon atelier de stockage et de bricolage FPV. Mon labo argentique, à peine finalisé. Une décision pas évidente à prendre, mais nécessaire pour aller de l'avant, je crois. Je l'espère. Dernière étape, forcément, la plus importante au final. Réduire la quantité de matériel que j'ai. Trier, vendre et me satisfaire de moins. Je suis pas collectionneur, je suis pas non plus un loueur de matériel. Ce que j'aime, c'est filmer, réaliser, être sur le terrain. Pas passer ma journée à bricoler des setup pour trouver le bon adaptateur qui fixe bien tel truc sur tel bidule. En fait, je suis convaincu qu'on peut réaliser de grandes choses, de beaux projets avec peu de matériel, pour pouvoir se concentrer à nouveau sur l'essentiel. Le sujet et l'histoire que l'on souhaite raconter. La dernière caméra de la gamme Cine de chez Sony est un exemple parfait pour illustrer mon propos. C'est la FX30. Un design qui ne nécessite pas l'achat d'une cage. Un autofocus qui ne nécessite pas l'achat d'un follow focus. Une autonomie qui ne nécessite pas l'achat d'un grip ou de batterie externe. Une stabilisation intégrée qui permet de se passer d'un gimbal dans pas mal de situations. Une monture et des modes de prise de vue qui ne nécessitent pas de réinvestir pour évoluer vers des productions plus professionnelles. Des options qui ne nécessitent pas d'investir non plus tout de suite dans des optiques cinéma coûteuses, lourdes et encombrantes. Une taille de capteur qui justement vous permet de rester compact, léger et peu cher en termes d'optique. Un poids plume qui préserve votre dos et vous rend ultra mobile et réactif sur le terrain. Le tout avec bien évidemment une qualité d'image que vous n'aurez pas honte de proposer à des concours diffusés sur grand écran par exemple. A ce stade de la vidéo vous devriez vous dire deux choses. La première c'est que cette vidéo ressemble de plus en plus à une vidéo sponsorisée par Sony. Mais vous vous trompez c'est pas le cas c'est juste que la FX30 qui filme actuellement illustre parfaitement mon propos. La deuxième chose c'est que peut-être vous qui regardez cette vidéo vous aimez vous battre avec de la visserie. Vous aimez équilibrer un gimbal pendant 10 minutes. Vous aimez essayer de trouver le bon plateau rapide qui sera compatible avec tous vos accessoires. Alors déjà j'ai un grand respect pour vous si vous faites partie de cette catégorie de personnes. Vraiment sachez qu'il faut des gens comme vous. Donc c'est pas un problème. Et est-ce qu'il commence à pleuvoir pendant ce tournage ? Tout à fait. Là où je veux en venir c'est que je pense qu'arriver à un certain stade il est important de se poser 5 minutes pour se demander ce qu'on aime vraiment faire dans la vidéo. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être l'écriture, la préparation et l'organisation en amont, la préparation technique justement. Ça peut être tenir la caméra, réaliser. C'est deux choses différentes mais quand on débute en général on doit faire les deux. Et même quand on progresse, même quand on est indépendant, c'est sans doute votre cas. Ça peut être le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux. Ça peut être plein de choses mais il est important de savoir ce qu'on aime vraiment faire. Lorsque l'on commence à évoluer et à faire grossir ses productions vidéo, il devient indispensable de s'entourer et de trouver sa place dans cette nouvelle organisation. Et vous l'aurez compris, j'en suis un petit peu là. La réponse paraît simple. Fais ce qu'il te plaît. C'est ce que j'ai envie de vous conseiller également. Faites ce qu'il vous plaît les amis. Mais est-ce que ce qui vous plaisait il y a 5 ans, 10 ans, vous plaît toujours autant aujourd'hui ? Et est-ce que c'est ce qui vous plaira dans 5, 10 ans ? Et surtout, est-ce que l'on peut se permettre de changer du tout au tout, du jour au lendemain, si la création de contenu est votre métier ? Ça paraît compliqué. Alors ne serait-il pas temps, finalement, de lancer un nouveau projet perso, en collaboration avec d'autres créateurs par exemple ? J'ai envie d'initier cette idée en vous. Ou de la renforcer peut-être. Parce que les plus beaux projets que j'ai pu réaliser sont ceux pour lesquels j'ai davantage investi dans l'humain que dans le matériel. Au final, tout le matériel que j'ai pu acquérir a toujours eu une durée de vie limitée, aussi bien technologiquement parlant qu'émotionnellement. Par contre, les gens que j'ai pu rencontrer grâce à la photo et à la vidéo, eux, sont toujours là. Bien sûr, je ne les range pas dans une armoire pour les avoir à ma dispo à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, bien que ce serait parfois très pratique, mais je sais que les moments que nous avons partagés ensemble représentent pour tous quelque chose d'important et de fort. Nous avons appris ensemble, stressé ensemble, ri ensemble, été fiers de notre travail ensemble. Et ça, ça ne se périme pas. Ça ne se revend pas non plus sur le bon coin. Alors si vous vous retrouvez ne serait-ce qu'un tout petit peu dans cette vidéo, je vous propose la chose suivante. Postez une annonce sur Instagram, un groupe Facebook comme l'Atelier des Créateurs, ou même dans votre boulangerie peut-être. Peu importe, mais entrez en contact avec d'autres créateurs. N'ayez pas peur qu'on vous pique vos astuces. Soyez fiers de les partager et d'en apprendre de nouvelles grâce aux autres. Donnez à vos projets une nouvelle dimension. Offrez-vous l'opportunité de faire d'incroyables rencontres, de créer des souvenirs qui auront bien plus de valeur que tout le matériel que vous pourriez acheter. Et concentrez-vous sur ce qui vous procure le plus de plaisir. Bref, arrêtez de vous faire chier. Je voulais faire cette vidéo pour deux raisons. Premièrement, vous l'aurez compris, je galère moi-même avec tous ces questionnements depuis pas mal de temps. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram, mais j'arrive toujours pas à assumer ces nouvelles envies, et je me retrouve en fait dans la situation d'un collégien à qui on demande ce qu'il veut faire comme métier, et qui n'a comme réponse que de se cacher sous sa couette pour ne pas avoir à répondre. Photographier, oui. Faire des vidéos, oui. Mais autrement. Je suis incapable de vous dire vers là où je vais, mais en quittant mon bureau, je sais que je serai obligé de réagir et de m'adapter. La deuxième raison, c'est la FX30 de Sony. Un réel déclic dans ma tête qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Je vous encourage vivement à vous intéresser à elle. 560 grammes seulement qui vous permettent de tout faire, ou presque. Si je devais me lancer en tant que pro ou semi-pro demain, c'est clairement la caméra que je choisirais. Notamment si vous possédez déjà une caméra APS-C de chez Sony, comme un A6600, et bien vous pourrez garder vos optiques, puisqu'il s'agit d'une caméra APS-C également. Merci donc à Sony de me l'avoir prêté pour sa sortie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bourdon, dans Bourdon, à travers la France, l'Europe, et qui sait, peut-être le monde entier. Suivez ça sur Instagram. A très bientôt les créateurs. Merci.